Europe. Hélène, parlez-nous de ce sommet vu côté français. Alors vu côté français, c'est une vision irénique qu'on défend à l'Elysée. En fait tout va mal, Trump et la question migratoire font turbuler le système. Des coalitions baroques se mettent en place partout. En Italie, ce sont deux ministres qui dictent leur volonté au Premier ministre. En Allemagne, un ministre de l'Intérieur lance un ultimatum à la chancelière. Eh bien, c'est le moment de faire du judo avec les populistes, explique un conseiller. Ça veut dire quoi faire du judo ? Mettre à l'épreuve la sentence de Clémenceau. Mon centre cède, ma droite recule, la situation est excellente. J'attaque, j'attaque, c'est le maître mot à l'Elysée. On attaque les discours des populistes, on démonte leurs coups montés. Indéniablement, la mise en scène de l'Aquarius en est un, dit-on. Et on accélère la mise en œuvre de tout ce qui a été engagé pour que ça délivre plus vite. C'est-à-dire pour que l'opinion publique comprenne qu'on agit et qu'on agit mieux ensemble que seul. Plus d'aide et de coopération avec les pays d'émigration. Frontex, plus vite, plus fort, pour renforcer la protection aux frontières. Et puis, plus d'efficacité, enfin, dans l'accueil fait aux réfugiés, aux vrais. Plus de célérité aussi dans les reconduites pour les autres. Sauf que la crise politique que doit affronter Angela Merkel fragilise aussi le président français. Oui, l'Elysée reconnaît que se joue là une course contre la montre. Mais il n'y a plus le choix. Ce sont eux, entendez, les populistes, les isolationnistes, les mêmes qui sont à l'œuvre avec Donald Trump aux Etats-Unis. Ou nous, nous, pour faire vivre l'idée européenne. Si aucun agenda coma n'est trouvé sur la question migratoire, comme sur la zone euro, aujourd'hui, effectivement, au cours du tête-à-tête, du long tête-à-tête, entre la chancelière et le président français, et puis à la fin du mois, lors du sommet européen, c'est la dislocation assurée. Alors, comment aider Angela Merkel à surmonter sa crise politique ? En trouvant un accord substantiel, dit-on. Mais encore, à Paris, on se dit surtout convaincu que c'est à elle de faire le saut, le saut vers un accroissement de l'Europe. Elle aurait fait le premier pas en acceptant de discuter d'une réforme de la zone euro, même à minima. Alors, est-ce de la cécité française ou force de conviction ? Emmanuel Macron veut croire que c'est bien l'antagonisme qu'il avait modélisé pendant sa campagne d'un avenir qui se joue entre partisans de l'ouverture et défenseurs de la fermeture, qui trouvent ces jours-ci son heure de vérité. Rien n'était prévu, mais tout était écrit. La situation exige juste d'aller plus vite, parce que dans un an, dans chacun des pays de l'Union, les élections européennes donneront de l'avantage aux uns ou aux autres. Hélène Jean, Vincent ? S'il y avait une élection ou un référendum, quelle que soit la question, dans quelques pays européens que ce soit, la réponse serait non à l'immigration. Oui, mais... Ce ne sera quand même pas d'abord le seul objet des élections européennes dans un an. Non, ce ne sera pas l'objet, mais c'est comme ça que les gens répondent. Bien sûr que ça en fera partie. Oui, c'est un peu globalisant quand même, l'immigration. Un peu, mais on va demander de faire court. Europe. Europe 1.